Salut tout le monde, on va continuer la correction de la série 2, exercice 4 d'électroanalysisme SLP4. Notre exercice est constitué d'un milieu linéaire conducteur de conductivité gamma et qui occulte le demi-espace définit par z inférieur à 0, c'est-à-dire le milieu conducteur est de dimension infinie suivant l'axe x et suivant l'axe y et de dimension infinie suivant cette axe noire causée, c'est-à-dire z inférieur à 0. Ce milieu est parcouru par une densité volumique du courant, G égale G0 consoméga T Ux, G porté par l'axe OX. Première question dans l'expression de E. Ici, on va utiliser la loi d'ombre locale. La densité volumique du courant G est proportionnelle au champ électrique E. Donc E, c'est G sur gamma. Et je remplace G par son d'expression, c'est Gz cos oméga T Ux sur gamma. Voilà la sélection de la première question et je passe à la deuxième. On se place dans l'approximation de l'hygiène quasi-stationnaire. L'approximation de l'hygiène quasi-stationnaire. Question A. Montrez que B est portée par U. D'abord, je vais écrire l'expression du chamélicite B de façon générale dans la base cartésienne. Alors, B, c'est BxUx plus ByUy plus BzUz. Les composantes Bx, ByUy et BzU sont des fonctions qui dépendent des variables x, y, z et T. Le champ B est une fonction variable de le temps puisque ici, G est une fonction de T. Il va induire un champ électrique E variable de le temps. Et le champ électrique E d'après les équations de Maxwell va induire un champ magnétique B variable de le temps. Donc le champ magnétique B dépend de la variable T. Donc on cherche, on doit montrer que B est porté par Uy. Donc je vais faire un rappel concernant les plans de symétrie. Le champ magnétique B est toujours perpendiculaire au plan de symétrie. Donc ici, on a affaire à chercher un plan de symétrie qui passe par le point R où on veut chercher la direction du champ magnétique B. Prenons le plan Pi qui passe par le point R et qui est formé par les vecteurs Ux et Uz. Je vois. Donc il passe par N formé par Ux et Uz. Ceci est un plan de symétrie car elle coupe la distribution en deux parties égales puisque le milieu conducteur est de dimension infinie suivant l'axe X et suivant l'axe Z. Donc ce plan coupe le conducteur en deux parties égales. Ici, les densités du courant J du courant J de par et d'autre de ce plan voilà le sens de J devant le tableau et voilà le sens de J derrière le tableau. Donc on voit ce qui se passe devant le tableau se passe aussi derrière le tableau. Donc le plan Pi est un plan de symétrie. Donc B est perpendiculaire à ce plan. Donc voilà le chemin de B serait perpendiculaire à ce plan. Alors on peut en déduire que B est porté par l'axe OY. voilà X, Z, voilà Y. Alors B est porté par UY. je passe à la question B je passe à la question B montrer que B nous dépend que des variantes des variantes et T. Dans cette question on va utiliser l'interrogance du système de distribution. Donc ici on a un milieu conducteur de dimension infinie suivant l'axe X et suivant l'axe Z. Alors notre système reste un variant par translation suivant l'axe X et suivant l'axe Z puisque le milieu est de dimension définie suivant l'axe X et suivant l'axe Z. Donc il reste un variant par translation suivant les axes X et Y. donc le système est un variant par translation suivant les axes X et Z. Alors le champ de l'intimité ne dépend que X, Y. Le milieu conducteur est de dimension infinie suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Alors B ne dépend pas des variables X et Y. Donc il ne dépend que de la variable Z. Que des variables Z et Y. déterminer le champ de l'intimité de l'intimité de l'intimité. de l'intimité je vais commencer par écrire les quatre équations de Maxwell Divergence de E égale rône sur y c'est l'équation de Maxwell est grosse. La divergence de B égale 0 toujours quelle que soit l'origine. Rotation de E d'équation de Maxwell par rapport au temps. Et l'équation de Maxwell qu'on peut généraliser c'est rotation de B égale mu 0 G plus mu 0 y 0 à débit de E par rapport au temps. Puisqu'on se place dans l'approximation des régimes quasi stationnaires approximations des régimes quasi stationnaires cela veut dire que le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction et la divergence de G égale 0 puisque la débit de l'équation par rapport de 3 égale 0 voilà les équations de Maxwell dans l'approximation des régimes quasi stationnaires on néglige ce terme devant celui-là donc je reviens à la question 3 on doit déterminer B donc je vais utiliser l'équation de Maxwell en pair rotation de B c'est mu 0 J ROT c'est NABLA vectorier B égale mu 0 J NABLA c'est la dérivée par rapport à X la dérivée par rapport à Y et la dérivée par rapport à Z vectorier des composantes de B on vient de démontrer que B s'écrit sous la forme suivante B Y 0 T U Y donc une composante BX égale 0 et B 0 égale 0 alors la composante BX 0 BY c'est BY 0 et 0 égale mu 0 J donc il reste à calculer ce produit vectorier donc je barre la première ligne et je fais le produit de cette diagonale moins le produit de cette diagonale fois X donc le produit de cette diagonale c'est la dérivée de 0 par rapport à Y moins la dérivée de Y de 0 par rapport à Z moins Y je barre la deuxième ligne la dérivée de 0 par rapport à X moins la dérivée de 0 par rapport à Z plus je barre la troisième ligne je fais le produit de cette diagonale moins le produit de cette diagonale c'est la dérivée de Y par rapport à X moins la dérivée de 0 par rapport à Y égale plus 0 J donc ici c'est 0 il reste moins la dérivée de de Y par rapport à Z plus de de Y qui fonctionne de la barrière Z donc sa dérivée par rapport à Z n'est pas nulle plus 0 0 moins 0 c'est 0 B n'est pas que de la barrière 0 alors sa dérivée par rapport à X est nulle moins la dérivée de 0 par rapport à Y c'est 0 donc on trouve mu 0 J J c'est G Z cos oméga de T puis X alors la dérivée de 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 par rapport à Z égale moins mu 0 J cos oméga T il reste à intégrer cette écroissance l'intégrale de cette écroissance c'est intégrale d'abord pour suivre la barrière Z donc j'intègre par rapport à la barrière Z égale moins mu 0 cos oméga T est une constante puisque l'intégrale porte sur la barrière Z donc T est une prise comme constante donc c'est moins mu 0 cos oméga T l'intégrale de J Z plus une constante d'intégration et je remplace BYZ par son expression pour obtenir le champ balicique B donc je passe à la quatrième question quatrième question établir l'équation différentielle vérifiée par GZ ainsi que CL vérifiée par QZ et BZ et vous allez trouver l'élément de cet exercice dans la description de cette vidéo donc établir l'équation différentielle vérifiée par GZ ainsi que c'est vérifiée par l'amplitude complexe EZ et par l'amplitude complexe BZ donc ici avant d'entendre la solution de cette question je vais d'abord faire un petit rappel concernant la notation complexe donc prenons par exemple une fonction quelconque G une fonction harmonique qui s'écrit de la manière suivante G0 cos omégat plus phi alors en notation complexe je vais une bain ici c'est G0 exponentielle i omégat plus q et la partie linielle de G c'est c'est G0 cos omégat plus phi puisque G0 exponentielle et omégat plus phi c'est mais rien d'autre que G0 cos omégat plus phi plus i alors complexe i j0 sinus omégat plus phi voilà la partie liée de G donc la partie liée de G représente la fonction J rielle donc ici je reviens à cette équation G complexe c'est G0 exponentielle et omégat et exponentielle et phi et j'interchange ces deux termes donc j'aurai G0 exponentielle et phi fois exponentielle G omégat et je note ce terme par G0 complexe c'est-à-dire l'amplitude complexe exponentielle G i omégat et omégat voilà G0 donc G0 complexe c'est le modulier G0 fois exponentielle i fois la face donc on doit se rappeler de cette notation alors je vais utiliser l'équation de Maxwell ampère dans l'approximation des régimes quasi stationnaires je dois déterminer Gz donc je commence par écrire les deux équations de Maxwell Faraday et on donc rotationnelle de E c'est moins la dérivée de B par rapport au temps rotationnelle de B c'est mu c'est 0 J mais on travaille dans la notation complexe donc je vais ajouter une E d'après la loi de l'ocale c'est J sur gamme également la dérivée de B par rapport au temps ce qui implique rotationnelle de J complexe et bien égale à moins gamma la dérivée de B par rapport au temps de complexe donc voilà la première équation et la deuxième qu'on va utiliser donc je dois me débarrasser de de B pour retrouver J d'accord donc ici je vais introduire le rotationnel de B puisque le rotationnel de B c'est 0 G donc je vais introduire le rotationnel de G donc rotationnel rotationnel de G complexe égale moins gamma rotationnel de la dérivée de B complexe par rapport au temps d'abord j'ai une rotation complexe c'est l'amplitude de G complexe exponentielle et oméga T u x voilà G en notation complexe alors rotationnel rotationnel de G c'est grade divergence de G moins le laplacien de G égale ici l'opérateur rotationnel agit sur les variables x, y et z c'est-à-dire les variables spatiales ici l'opérateur d'I qui agit sur la variable temps donc puisque les variables de l'espace sont indépendantes avec la variable temps donc je peux faire une permutation donc ça va faire moins gamma à dérivée par rapport au temps de rotationnel de B complexe Divergence de G dans l'approximation des régimes casistationnaires c'est 1 moins laplacien de G égale moins gamma la dérivée par rapport au temps rotationnel de B d'après les consonants de Maxime Ampère dont l'approximation des régimes casistationnaires c'est misère G donc laplacien de G égale gamma misère la dérivée de G par rapport au temps donc je remplace G par son expression delta de laplacien c'est la dérivée de seconde par rapport à X plus la dérivée de seconde par rapport à Z au carré plus la dérivée de seconde par rapport à Z au carré donc je remplace delta par son expression c'est la dérivée de seconde par rapport à X au carré du J J c'est le module complexe exponentielle oméga T U X plus la dérive de seconde par rapport à Y du J c'est la dérive de seconde par rapport à Y du J complexe exponentielle oméga T U X plus la dérive de seconde par rapport à Z J complexe exponentielle oméga T U X égale gamma plus 0 la dérive de J complexe par rapport au T ici J ne dépend que de la variable Z donc sa dérive de par rapport à X 0 de même pour la dérive de seconde par rapport à Y la dérive de J par rapport à Y de mon complexe c'est puisque J n'est aucune de la variable Z donc il reste la dérive de cette expression donc cette dérive porte sur la variable Z alors exponentielle I oméga T U X est une constante je peux la faire sortir de cette dérive donc exponentielle I oméga T U X fois fois la dérive de la variable Z la dérive de seconde par rapport à Z de l'objetur complexe J égale gamma mu 0 et je dérive J par rapport au temps c'est J complexe exponentielle oméga T U X donc c'est exponentielle donc c'est exponentielle I oméga T U X fois la dérive de seconde du G complexe par rapport à Z au carré égale ici on a une dérive qui porte sur la variable T alors G Z est une constante ainsi que U X donc je dérive juste exponentielle I oméga T donc c'est gamma mu 0 G complexe U X fois la dérive de l'exponentielle c'est I oméga exponentielle I oméga T et je simplifie alors on trouve l'équation différentielle vérifiée par l'objet J complexe G par rapport à Z au carré égale gamma mu 0 I oméga G complexe voilà l'équation différentielle vérifiée par GZ complexe et on passe à PZ donc on peut déduire l'équation différentielle EZ d'après cette équation différentielle alors G c'est gamma c'est E sur gamma c'est gamma c'est gamma donc E complexe c'est G complexe sur gamma G complexe c'est G exponentielle I oméga T et PX sur gamma voilà l'amplitude complexe donc E l'amplitude complexe E c'est G complexe sur gamma toujours en notation complexe le champ E complexe égale l'amplitude complexe fois exponentielle I oméga T toujours E complexe s'écrit de la manière suivante c'est le module complexe exponentielle I oméga T U X voilà donc je m'étublie cette équation par 1 sur gamma fois 1 sur gamma 1 sur gamma est sur constant je peux la faire entrer dans cette élite donc ici c'est la dérivée seconde de G sur gamma G sur gamma c'est l'amplitude sur complexe par rapport à Z d égale gamma mu 0 et oméga Gz sur gamma c'est l'amplitude complexe voilà l'équation différentielle vérifiée par E il reste l'équation différentielle vérifiée par Bz donc donc je reprends les deux équations de Maxwell Faraday et Ampère rotationnel de E c'est moins la dérivée de B par rapport au temps en notation complexe E rotationnel de B c'est mu 0 G en notation complexe E c'est G sur gamma donc je remplace E par G complexe sur gamma donc ça va faire moins gamma la dérivée de B par rapport au temps E rotationnel de B c'est mu 0 G voilà la deuxième équation et voilà la première équation donc ici je vais me débarrasser du G d'accord pour obtenir une équation différentielle vérifiée juste par B donc je vais introduire route rotationnelle l'opérateur rotationnel donc route route B c'est mu 0 route de G toujours en notation complexe route route B c'est grave d'héliose de B moins de la de B et grave mu 0 fois rotationnel de G c'est moins gamma la dérivée de B complexe par rapport au temps Divergence de B d'après l'équation de Maxwell est toujours nulle donc ce terme ça va disparaître il reste nana B égale plus mu 0 gama la dérivée de B par rapport au temps P on doit se placer dans le rigide celui-ci là et pas vite puisque cette méthode en notation complexe ne prend pas en considération le rigide transitoire et ne prend en considération que l'origine sinusoidale italienne c'est-à-dire l'origine permanente mais sinusoidale alors B peut s'écrire de la façon suivante c'est B complexe toujours exponentielle I oméga P U Y puisque le changement des idées est porté par U Y voilà et je remplace B par son expression nana c'est la dérivée seconde par la par la X de B exp C I oméga P U Y plus la dérivée seconde par rapport à Y de B exp C oméga T U Y plus la dérivée seconde de B exp C oméga T U Y égale plus égale la dérivée par rapport de B exp C oméga T U Y ici D cette expression ne dépend pas de la barrière X donc sa dérivée par rapport à X est nulle du même B exp C oméga T Y ne dépend pas de la barrière Y donc sa dérivée est nulle puisque B dépend de la barrière Z et T alors il reste la dérivée par rapport à Z je dérive par rapport à Z donc exponentielle I oméga T Y est une constante je peux la faire sur ci donc ça va faire exponentielle I oméga T U Y la dérivée seconde de B par rapport à Z au cadre égale mu zéro gamma ici je dérive par rapport au ton donc B Y est une constante donc B Y pour la dérivée exponentielle et oméga T la dérivée de exponentielle I oméga T c'est I oméga exponentielle I oméga T et je simplifie par E I oméga T U E I oméga T et U donc il reste la dérivée seconde de B complexe par rapport à Z au carré égale mu zéro gamma I oméga B complexe et en ton sur l'équation différentielle vérifient A dans le pésil complexe complexe B je passe à la cinquième question déterminer les solutions de l'équation caractéristique de l'équation différentielle précédente et mettre en évidence une longueur caractéristique de la variation spatiale des grandeurs B, E, et G on a trouvé tout à l'heure que le champ E et B ainsi que G suivent une équation différencienne de cette forme donc donc c'est la dérivée de manière générale c'est la dérivée de X par rapport à cet carré égale I oméga mu 0 gamma fois X X ça peut être G E ou B d'accord donc la solution de cette équation donc l'équation caractéristique de cette équation différentielle c'est je remplace la ligne 10 secondes par R au carré égale I oméga mu 0 gamma et je remplace X par 1 alors je dois chercher les racines de cette équation de deuxième ordre donc I peut s'écrire de la manière suivante c'est l'exponent de I pi sur 2 puisque l'exponent de I pi sur 2 c'est cos pi de mi plus pi sin pi de mi cos pi de mi c'est 0 et sin pi de mi c'est n donc exponent pi de mi c'est alors R c'est moins plus de la racine carré de cette expression qui est à la plus à la induite donc R égale non plus expo c'est I pi sur 4 omega mu zéro comment à la puissance induite voilà les racines de R de cette équation donc ici expo c pi 4 c racine 2 sur 2 plus I racine 2 sur 2 cos pi sur 4 c racine 2 sur 2 fois omega mu zéro gamma à la puissance induite voilà les racines de cette équation R1 et R2 R1 c moins et R2 c c plus donc c'est voilà l'équation caractéristique de cette équation différencielle donc on doit mettre en évidence une longueur caractéristique à partir de cette équation on va utiliser l'analyse dimensionnée donc la dimension de cette grandeur c'est la dimension de X sur la dimension de Z au caractère égale la dimension de ce terme c'est la dimension d'oméga mu 0 gamma fois la dimension de X et je vais simplifier cette délotion avec ces liens donc il reste Z au carré égale 1 sur la dimension d'oméga mu 0 gamma la dimension de Z au carré c'est bien de m au carré d'accord alors je peux noter que delta égale 1 sur la racine carré d'oméga mu 0 gamma plus que delta et de dimension son dimension puisque delta sa dimension est le même d'accord on vient de le démontrer donc cette expression de dimension n donc d'oméga est une longueur caractéristique son unité est le même et je passe à la sixième question pour en finir avec cet exercice sixième question déterminer la loi J et interpréter les résultats en particulier en étudiant la variation de G avec la distance au plan Oxy à un instant bon donc on a trouvé que cette équation différencière admite comme équation caractéristique R au carré égale I oméga mu 0 gamma alors ici on doit étudier la loi de variation de G donc je remplace par G on a déjà trouvé que G que G n'est alors G vérifie l'équation différentielle on a déjà trouvé on a déjà on a déjà on a déjà trouvé que G z vérifie cette équation différentielle donc la solution de cette équation différentielle est dans les parles donc G donc G complexe c'est A exponentielle de R1 z plus B exponentielle R2 z R1 R2 sont les solutions de cette équation caractéristique donc je remplace R1 par son expression ainsi que R2 donc G z complexe c'est A exponentielle je remplace R1 par son expression R1 c'est moins racine 2 sur 2 plus I racine 2 sur 2 fois oméga plus 0 gamma à la puissance un demi fois z plus B exponentielle R2 R2 c'est plus racine 2 sur 2 plus I racine 2 sur 2 fois oméga mu 0 gamma à la puissance un demi fois fois z analysons cette équation prenons par exemple z qui va tendre vers moins l'infini ici je travaille dans cette région z tendre moins l'infini puisque le domaine de définition de définition du z z est inférieur à z donc je peux remplacer z par moins l'infini donc si z tendre moins l'infini z tendre moins l'infini moins l'infini fois moins c'est plus alors ce terme va diverger donc gz tendre l'infini ce qui est absurde alors on doit prendre à a n d'accord je répète si par exemple z va tendre vers mon infini moins l'infini moins c'est plus exponentielle plus l'infini c'est l'infini donc gz ça va diverger alors pour que g ne diverge pas il faut que a soit égal 0 donc a doit prendre la valeur nulle donc gz complexe c'est b expansible racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2 oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi fois fois z mais nous ce qu'on cherche c'est g la densité volume du courant g rillère g sur fonction de la barrière z était mais on a trouvé l'expression de l'omple 8 complexe donc on doit revenir à l'expression de g complexe l'expression de g complexe c'est le module complexe exponentielle la densité oméga t fois u x voilà g en fonction de z d'accord voilà ce qu'on a trouvé c'est la densité globale de courant complexe g ne débloque de la barrière z mais dans la sixième question on doit donner l'expression de la densité volumique de courant rielle c'est à dire g doit être une fonction de z et t donc on a déjà dit au début de la vidéo que la densité volumique de courant g rielle c'est la partie rielle de g complexe d'accord voilà gz c'est notre la suite complexe voilà g la densité volumique du courant complexe gz exponentielle et en mi mais nous on cherche la densité volumique du courant rielle c'est à dire g en fonction de z et t c'est la partie rielle de la densité volumique du courant complexe donc ici je remplace g par son expression c'est la partie rielle du g g c'est gz je remplace gz par son expression c'est b expan c'est racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2 fois oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi fois z fois 0 expan c'est i oméga t plus x voilà l'expression de la densité volumique du courant g complexe donc c'est la partie rielle de b c'est la partie rielle exponentielle racine 2 sur 2 fois oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi fois z fois exponentielle 2 i je factorise par i racine 2 sur 2 oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi fois z plus oméga t fois ux donc la partie rielle de cette expression c'est b exponentielle racine 2 sur 2 oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi fois z la partie rielle de cette expression c'est cos de racine 2 sur 2 oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi z plus oméga t de façon générale la partie rielle de exponentielle de exponentielle ix c'est cos x donc j'ai rien qu'on cherche en fonction de z et d c'est d exponentielle de racine de c'est 2 oméga mu 0 gamma à la puissance 1 demi fois z donc analysons cette loi d'évolution g de t donc à t égale 0 c'est-à-dire à l'interface du conducteur genre z par 0 je trouve cos ce terme alpha z plus oméga t je trouve une loi sinus quidem à l'interface de sous de sous conducteur mais lorsque z je pénètre dans le conducteur c'est-à-dire z devient négatif alors j c'est z négatif exponentielle de moins un homme ça va faire une valeur inférieure à 1 donc ce terme ça va diverger vers ça va converger pour la valeur z alors pour z négatif donc exponentielle de d'un homme fois z négatif c'est exponentielle moins alpha z au fur et la mesure que z augmente alors cette expression diminue décroît alors on peut dire que g décroît exponentiellement au fur et à mesure au fur et à mesure e diminue exponentiellement avec z ainsi que le champ d'un état de b et la densité volumique du courant g d'accord et merci d'avoir suivi cette vidéo à la prochaine et merci Merci.